Coucou à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul nose oui parce que comme je vous l'ai dit dans mon dernier haul nose où j'ai complètement complètement craqué je vous remettrai la vidéo dans le petit i et bien j'y suis retournée avec ma maman et ma copine Cindy du instagram et du blog et de la chaîne youtube les papotages de Cindy et du coup elle voulait aller découvrir ce nose là parce qu'il est vraiment pas mal par rapport à celui qui est plus près de chez moi donc on y est allé et je lui avais dit que je craquerais pas mais bon donc j'ai moins craqué que la dernière fois mais j'ai quand même trouvé des choses intéressantes que ce soit pour ma classe et vraiment beaucoup de choses pour ma classe donc si vous êtes maîtresse et que vous passez par ici honnêtement pour une fois il y a vraiment des beaux livres là bas pour une classe et j'ai aussi acheté des choses pour la vie quotidienne on va dire ça comme ça donc je vous le montrerai à la fin pour ma classe j'ai vraiment énormément craqué avec plein 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 de livres qui étaient quasi donné vous savez que moi je fais le thème harry potter ainsi vous savez pas je vous remets une vidéo ici de ma rentrée des classes etc on fait harry potter et j'ai bien envie que ce soit en géographie ou entre guillemets en découvert du monde et en anglais aussi j'ai bien envie de travailler sur londres et du coup j'ai trouvé beaucoup 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 de livres sur londres donc je me suis dit il faut que je les prenne en plus ils sont vraiment beaux donc je me suis dit faut que je les prenne j'ai trouvé déjà celui ci au lieu de 16 euros il m'a coûté 3,99 c'est its go to london abécédaire pour les curieux un petit peu à l'ancienne on va dire ça comme ça mais il est vraiment très 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 beau voyez il ya tous les monuments de londres et après c'est tout un abécédaire avec les grands monuments entre guillemets ou les choses assez connues à londres clavier road et toujours une petite illustration the london eyes avec la grande roue voyez c'est super bien fait il est super qualitatif au niveau du livre vraiment et c'est en français mais les vocabulaire quand même il ya des petits mots en anglais évidemment tout ce qui est le simple pape la la fameuse gare donc voyez et puis ça explique un petit peu parce que c'est etc donc ce magnifique gare est un bâtiment emblématique de londres et l'un des plus appréciés c'est une porte vers le continent européen je trouve qu'il est vraiment beau donc déjà pour un premier abord par rapport à londres c'est top 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 juste à côté j'ai trouvé celle ci le london mystery club et une momie dans le métro donc encore une fois en rapport avec londres il m'a coûté 2,50 euros au lieu de 14 euros et il est c'est sous forme de bd celui-ci donc je me suis dit que ça pourrait plaire aussi à mes élèves leur donner aussi envie de le lire et tout ça pouvait être très très sympa donc comme ça j'ai une toute une sélection londres toujours en rapport avec londres j'ai trouvé madame de beau poil voyage à londres un petit livre illustré comme ça un petit peu en mode roman illustré toujours sur londres de béatrice fontanel il a coûté 2,99 au lieu de 11,90 et c'est vraiment un petit livre ça pareil pour mes élèves en mode dans une petite collection plein de petites choses à découvrir sur londres je pense que je vais zyoter en plus plein d'autres livres pour vraiment faire une collection londres je me dis que ça peut être vraiment cool de s'informer à fond comme ça et le dernier je crois que j'ai trouvé c'est mon supra rêve les cahiers de lillissou illustré par joël des demi en collection mélotine et c'est là l'autriche je pense pas quitte à je pense je pense alors ça ça peut être pas de rapport avec londres mais je suis que ça pouvait leur plaire mais si si ça quand même un rapport parce que coucou it's me lillissou alors comme ça c'est toi qui a mon cahier entre les mains le destin ou le hasard a donc fait de toi la réalisatrice ou le réalisateur de mon supra rêve être en anglaise donc la fille elle voudrait être anglaise et c'est une là c'est vraiment un roman avec quelques illustrations à l'intérieur et il m'a coûté 2,99 au lieu de 10,90 et ça je me dis que c'est vraiment le genre de roman que les élèves de CM2 adorait donc vraiment si vous êtes maman aussi d'un enfant de CM1-CM2 je pense que là il y a des trouvailles à faire il y a eu un arrivage qui était vraiment cool toujours pour ma classe donc pas de rapport avec londres mais plutôt avec l'histoire j'ai trouvé ces deux petits livres là ces éditions quelle histoire j'ai vu qu'il y avait plein de maîtresses qui les avaient trouvé moi j'en ai trouvé deux ils sont à 2,50 euros au lieu de 5 euros donc c'est pas une réduction de dingue par rapport aux autres mais c'est quand même pas mal j'ai pris John Kennedy et j'ai pris Voltaire j'aurais bien aimé en trouver d'autres mais il n'y en avait que deux dans le mien et le dernier livre alors ça c'est plus pour ma fille je pense que ouais c'est pas mal du tout au secours la rentrée et ça parle de la rentrée en CP donc ça je l'ai pris pour ma poupette et c'était 3,20 euros au lieu de 12,90 ça se présente sous forme d'albums traditionnels des petites images c'est un album assez traditionnel c'est aux éditions quoi là abc mélodie je pense que ouais les trois quarts des livres c'était cette édition là donc il y a dû avoir un gros arrivage abc mélodie je pense que je retournerai voir dans mon os cette fois-ci au cas où il ya d'autres livres ma poupette elle a choisi ça une petite pochette à rabat avec des licornes à 1,15 euros j'ai pris ça pour mes enfants des pastels à l'huile pastel à l'huile une pochette de 24 comme ça 1,69 euros il ya 24 coloris et honnêtement ils ont l'air assez quali je trouve que moi ça a l'air d'être une marque chinoise parce que c'est franchi moi dessus mais ils ont l'air pas mal du tout au niveau quali je pense qu'ils vont tenir ils vont survivre vous voyez aux mains de mes enfants bien moyen pour ma classe je me suis pris ce petit bazar là c'est une sorte de petit carnet comme ça et dedans vous avez des petits post-it ça permet vous savez de retrouver telle page ou telle page je trouve ça très intéressant une sorte de to do list mais qui est assez basique et voilà c'est vraiment tout petit donc pour mon sac à dos en fait enfin pour mon sac de maîtresse pareil je vous remets la vidéo de mon sac de maîtresse je me suis dit que ça va être très pratique parce que des fois je cherche des post-it ou des choses pour faire des marque pages j'en ai pas dans mon sac pour les livres que je suis en train de lire et c'était 75 centimes j'ai pris aussi un livre pour mon fils j'ai pas montré et pour mon autre fils aussi sur les chouettes mais il l'a mis dans sa chambre celui ci j'ai eu le temps de le récupérer c'est pour mon deuxième enfant donc mon fils oran qui a quatre ans il adore les camions donc là c'est un livre les camions en photo c'est des grosses pages avec des photos de camions alors ils sont passionnés ils passent des heures à regarder les camions je leur ai lu déjà au moins deux fois l'histoire après c'est pas une histoire histoire ça parle des camions pourquoi c'est utilisé le côté extraordinaire de ce camion là il coûte 7 euros 50 et je crois que je l'avais payé j'ai enlevé le prix mais je crois que j'avais payé deux ou trois euros donc ça c'est vraiment un livre je savais que ça allait lui perdre donc je suis contente de lui avoir pris j'allais oublier un petit dernier il s'était glissé comme ça j'ai pris aussi celui ci le livre des méchants il est trop bien de didier balisevic il m'a coûté 3 99 au lieu de 20 euros et celui ci c'était vraiment la belle affaire parce que d'ailleurs il est encore scellé il y en avait un qui était ouvert donc j'ai pu regarder mais sinon celui ci je l'ai pris tout scellé parce que c'est une sorte de livre et j'étais trop contente vu que moi je travaille sur l'univers d'harry potter il ya un peu le côté sorcier tout ça et pour halloween j'aime bien sortir un peu une gamme dans ma classe un peu sur le tour de l'automne ou d'halloween et celui ci a que les méchants alors parfois il ya des trucs un peu glauques mais ne vous inquiétez pas j'ai trouvé trop sympa donc il ya le logre et il ya des choses à ouvrir en fait alors là on voit que j'y arrive si on tire sur son oreille par exemple il mange les enfants et ça les enfonce en fait dans la bouche est ce qu'il ya un truc au niveau du ventre non assis vous pouvez ah oui c'est un peu ouais donc on voit les enfants qui essayent de trouver la sortie dans le ventre de l'ogre voilà c'est vraiment tous les monstres connus et après il ya un petit peu d'histoire par rapport à l'ogre pareil après vous avez le vampire quand vous ouvrez ici il ya le vampire qui sort non mais il est trop bien fait je trouve un faux pas que vos enfants aient peur donc moi c'est plus pour mes c'est m2 un pas pour mes enfants pareil après ça parle des vampires vous avez la sorcière et pareil vous elle mange des petits enfants donc là vous tournez la roulette et c'est les enfants qui rentrent dans le chaudron et qui sont dans l'espèce de four là donc ici vous avez le géant et on peut tirer attendez c'est où on tire et ça fait une page géante on tire en haut et en bas non mais il est génial j'ai trouvé vraiment génial ce livre pareil il ya toujours un petit peu d'histoire du géant et je crois que le dernier c'est le loup garou vous pouvez tourner ses yeux pour qu'ils se transforment alors c'est où non c'est pas tourner voilà quand on tourne il a une tête normale et quand on a plait un loup garou pas mal pareil l'histoire du gare et le dernier c'est les fantômes et ya plein de choses à découvrir dans les pages on ouvre ici vous avez le l'espèce de garde là je sais pas comment ça s'appelle le cavalier voilà et à l'intérieur il ya le fantôme donc j'ai trouvé trop bien il ya pas mal de références entre guillemets à harry potter du coup j'ai trouvé trop trop génial j'ai pris en ça ça plus rien à voir avec les livres ou l'école j'ai pris des des petites mousse mousse à 60 centimes comme ça parce que je n'avais plus à nous on trouve vraiment de tout j'ai pris de la lessive carcine à 4,20 ma mère a craqué pour ces petits trucs là que vous trouvez aussi chez action mais là ils sont à 99 centimes vont bientôt être périmés donc elle en a pris au moins six boîtes et elle m'en a donné deux dans la bouffe encore j'ai pris ces petites old alpaso là en version barquette on a déjà testé je qu'on en a reçu dans la dégustabox et on a bien aimé donc j'en ai repris et puis aussi j'ai pris des espèces de wrap comme ça mais version blé complet voilà pour me faire des petits braps avec du guacamole de la salade j'aime bien faire ça donc j'en ai repris c'était pas cher pour info les petites barquettes comme ça c'était je ne sais plus c'était gratuit non ça devait être deux trois euros et les old alpaso là c'était 1,37 euros on finira par le make up j'ai repris un petit bac ça je vous l'avais montré dans ma dernière vidéo parce que je l'ai trouvé trop 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 bien 1,20 euros j'ai pris j'ai enfin trouvé le petit produit vital vita chez tony molly comme ça qui est à base de vitamine c'est une sorte de sérum à base de vitamine il a l'air pas mal du tout j'en ai pris qu'un il était à 2,99 je n'ai pas prévu de concours dans cette vidéo mais ça ne serait tarder à rester connecté j'ai trouvé aussi un après shampoing couleur éclat de chez nature et moi il y avait aussi le shampoing et tout mais moi c'est vrai que l'après shampoing c'est ce que j'utilise le plus dans ma routine j'ai toute une routine il y a une petite poussière j'ai toute une routine spéciale cheveux bouclés mais c'est vrai que des fois quand j'en ai plus j'aime bien avoir d'autres produits donc celui là ça va être dans mes réserves en cas de de pénurie on va dire ça comme ça et que j'ai pas eu le temps de racheter un shampoing ou quelque chose ça sert toujours et toujours de chez nature et moi donc il y avait tout un arrivage c'est l'huile de douche revitalisante fleur de lotus du limousin l'huile de caméline bio je sais pas alors moi j'adore les huiles de douche et celui ci me disait bien donc voilà pourquoi pas on verra ce que ça donne j'ai trouvé un super crayon pour les yeux un peu vert doré il est très très beau de la marque perfect makeup à 75 centimes il se présente comme ça il est vraiment très très grand est ce que je vais y arriver avec tout ce que j'ai dans les mains et du coup j'ai regardé il est vraiment très beau je sais pas si vous verrez il est un peu gras c'est vraiment un vert un peu légèrement doré il est vraiment trop beau je trouve métallisé à chercher il est métallisé et j'ai pris un petit pinceau double embout un côté plat pour mettre la matière et un côté un peu vous savez les pinceaux qu'on n'aime pas comment ça s'appelle j'ai oublié le mot comme ça là je ne sais plus le mot vous verrez donc un peu en mousse comme ça et de l'autre côté un côté plat alors je sais que c'est devenu la tendance maintenant les pinceaux comme ça où d'habitude elle en a sorti pour poser ses toppers et tout ça donc là à 99 centimes de la marque vult je me suis dit bon allez un petit dernier comme ça pour la route voilà pour ma sélection chez nose honnêtement il y a toujours des beaux arrivages et là je suis très épatée de mon super nose vous verrez sûrement régulièrement des vidéos à ce sujet donc si ça vous plaît n'hésitez pas à liker tout de suite cette vidéo et on se retrouve dans les commentaires évidemment pour me dire ce que vous en pensez si vous aussi vous avez fait des dernières trouvailles super intéressantes n'hésitez pas à me dire tout ça je sais que malheureusement vous êtes nombreuses à ne pas avoir de super nose moi pendant longtemps j'en avais pas je vous précise donc j'espère que vous aurez l'occasion d'y aller et puis sinon merci d'avoir regardé cette vidéo allez je vous en phrase allez